et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici riger on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 3 août 2023 pas le 2 on est le 3 c'est où on est le 3 là j'ai l'instrui à fond dans les oreilles là je l'ai baissé parce que je vais crier si je parle voilà donc ce journal de bord du capitaine il a mis un peu de temps à arriver parce que j'avais j'avais commencé à l'enregistrer une fois mais j'avais pas trop aimé alors du coup j'ai annulé et j'ai pas fait de vidéo pendant quelques jours parce que je me fais une petite pause parce que j'avais le cerveau qui était en train de saturer en réalité je suis très éprouvé actuellement dans mon quotidien par la gestion de ma relation avec les autres patients là j'ai un gain de responsabilité maintenant j'anime un groupe de paroles entre patients sous l'approbation du médecin donc ça se passe plutôt bien on va dire sur le papier mais genre là je vais rentrer j'ai failli rentrer dans un dark mood assez profond déjà l'épisode sur pokémon récemment sorti sur ma chaîne il n'y en a pas beaucoup et que j'ai dans le let's play pokémon parce que c'est pas encore un moment intéressant genre ouais je me suis énervé j'ai partagé ma colère par rapport à ma situation alors du coup on sait à peu près ce qui se passe dans mon univers c'est fini les relations avec la famille parce que j'en peux plus de la famille elle me retrouve mentalement et donc du coup j'ai décidé que j'allais me concentrer sur mes projets que j'avais avancé que j'aimais devenir un truc de la musique j'allais faire tout dans la musique j'allais d'abord m'occuper des projets personnels parce que genre là je suis en et j'ai un choix en phase de travail en termes d'un de projets musicaux pour que j'achète deux instruments donc je vais le faire le 6 du mois quand j'ai la paie je dois acheter deux autres deux instruments ensuite télécharger les licences et les waves ensuite je vais faire la déclaration à la sasem et à la déclaration à la sasem une fois que je serai déclaré à la sasem je vais me concentrer sur mon projet d'album et je vais m'enregistrer studio pour le moment je le fais pas encore parce que j'ai des problèmes de prestations je m'entraîne pas assez je suis passé rigoureux en termes d'entraînement musical parce que j'ai pas le flot pour faire de la musique et donc du coup ce qui se passe c'est que genre je vais de la musique je me concentrer je me concentrer sur la musique je vais me lancer dans la musique je vais peut-être même devenir une sorte de mini producteur c'est-à-dire faire de mettre en avant des rappeurs en leur achetant des instruments en leur faisant des sessions en studio et en imprimant leur cd tu vas gérer leurs ventes tu vois si j'arrive à le faire pour moi je me dis je vais le faire pour d'autres rappeurs le temps de moi retrouver l'inspiration j'ai envie de réellement plonger dans le monde de la musique alors du coup c'est ce qui va se passer je vais plonger dans le monde de la musique tout ça pour dire il y a beaucoup dessus pas il n'y a pas beaucoup de sujets que j'aimerais aborder en réalité je vais me vestir dans la musique il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de truc alors moi j'aimerais vous remercier tous les abonnés qui sont qui sont abonnés à cette chaîne et qui suivent le let's play sur les cartes sacrées de sacrées de cartes je suis je suis merci les gars franchement quand j'ai vu les vues du dernier épisode monté dépassé les épisodes précédents en moins de temps en moins de temps plus rapide plus de vues j'avoue que je suis super content les gars franchement c'est pas quel point ça me fait plaisir c'est ça qui motive dans youtube c'est quand tu vois que ça plaît aux gens tu vois donc ça attire des gens alors les gars faut que vous me fassiez part de vos critiques concernant ma chaîne que ce soit au niveau du matériel que ce soit au niveau de la structure des vidéos que ce soit même au niveau à n'importe quel niveau vos commentaires sont super importants vos idées je les prends au sérieux un abonné il m'a dit d'arrêter de le jeu concours de donner au début de la vidéo il m'a dit d'aller à la fin d'ailleurs donc je le rappelle en ce moment sur ma chaîne il ya un jeu concours vous pouvez gagner 50 euros de cadeaux à la fnac pour ce faire vous devez réunir les sept mots clés le thème c'est les ténèbres j'ai distribué dans chacune des vidéos une fois que vous avez réuni les sept mots clés vous les postez en commentaire sur l'une de mes vidéos si vous êtes le premier à poster en commentaire les sept mots clés vous gagnez le lot de 50 euros de cadeaux à la fnac j'achèterai sur le site et je mettrai votre adresse et vos coordonnées pour que ce soit vous qui recevient le colis voilà donc autre chose ouais pour continuer sur guillot bah du coup ouais il va y avoir du guillot sur cette chaîne parce que j'ai envie de m'y remettre j'ai justement j'ai commencé ce let's play par envie de rejouer au jeu mais par peur de rien comprendre à la stratégie parce que les nouvelles cartes elles sont sorties elles sont super puissantes tu as vu il ya plein de cartes qui sont sortis même maintenant je regarde les vidéos de terreau terreau il avait aussi une chaîne de manga je crois je le connaissais sa tête mais je connaissais pas ça chez sa chaîne et genre ouais c'est cool parce qu'en réalité il a une informe bien sûr guillot mais ce qui serait intéressant c'est qu'il fasse des vidéos de stratégie du guillot vraiment pas pour vulgariser du guillot mais pour rentrer dans le coeur du lieu la stratégie les combos de cartes tu vas parler de trucs comme ça le combo le plus dévastateur du guillot mais j'ai pas encore envie de lui poster de commentaire parce que j'ai pas envie de d'influencer son flot parce que je peut-être que si lui ne le fait pas moi je le ferai quoi donc je vais pas vendre mon idée à un concurrent on va dire voilà ouais je vais faire une petite pause alors j'ai réduit le rythme des vidéos parce que ouais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo j'avais l'esprit qui saturait alors c'est pas parce que j'aimais pas faire ça c'est pas parce que ça m'avait pris la tête que c'était relou à faire et que c'était chiant mais c'est juste que c'est mon cerveau il n'est pas en stade actuellement en réalité il n'est pas en stade de traiter des informations de manière efficace et sur le long terme là en ce moment mon esprit il a besoin de se détendre d'oublier parfois il faut que j'y décompense parce qu'il y a des choses qui énervent mes voix et mes voix veulent le dire elles sont gavées de l'humanité de par rapport à ce que moi je vois de l'humanité parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas de bonne foi et que genre c'est du chacun pour soi alors que elle de leur côté c'est plus une vie de communauté de tribu qui se protège les uns les autres mutuellement où chacun remplit son rôle alors du coup je suis hyper sensible aux événements et aux actes qui se déroulent dans mon entourage mais justement j'ai décidé que j'aime concentrer dans l'art et que j'ai investi à 100% dans mes passions parce que j'en ai marre d'attendre et que l'apogée de l'art et que ce soit à chaque fois retardé donc on va se lancer le web ce qui s'est passé c'est que j'ai amélioré mon planning c'est le titre de la vidéo j'ai amélioré mon planning je vais on va ensemble ensemble en parler dans cette dans cette vidéo qui sera probablement longue je vous expliquerai en détail ce que je veux faire et petit et les raisons pour lesquelles je fais si je fais ça est ce que je cherche à atteindre comme objectif avec avec ça alors du coup là ça va être compliqué on va commencer par par lundi et je vais mettre les grosses lignes je vais pas tout écrire leur texte 8 stock sélection de la police quand brille à mat la meilleure des polices en brille à mat ok ok écriture du texte on va le mettre là pour commencer alors c'est parti pour que je vous explique le planning en détail alors déjà pour commencer le matin je vais me réveiller et je vais faire un truc tout con je me réveiller à 6 heures je mettrai je mettrai l'alarme et je vais faire je vais faire du sport parce que j'ai encore il s'est affaibli je suis devenu un véritable véritable un véritable coton-tige et j'ai le gabarit d'un coton-tige et ça me saoule donc du coup je vais faire un peu de sport le matin 30 minutes quelques pompes quelques squats quelques abdos en calculant les jours de repos c'est à dire ce sera pas tous les matins ce sera ce sera pas là pas le lundi je commence à jouer avec du sport ensuite à 6h30 il y a radio riger les gars sur ma chaîne twitch bien en bas à gauche il y a de riger diadès sur ma chaîne twitch le matin de 6h30 à 7h30 je partage des musiques alors j'essaye de choisir des musiques bonne ambiance et bonne vaille en réalité des musiques qui mettent dans un goût de mood de bon matin justement pour qu'on puisse attaquer la journée tous tranquilles tous ppr tous posés tous à l'aise ensemble et justement avec eux aussi de l'intention de vous faire découvrir des artistes alors je vais essayer de faire une rémission de radio ça pourrait être stylé là je le fais avec ma connexion pour le moment je suis pas sûr de la qualité j'ai dû baisser les fréquences au plus bas les fps au plus bas la qualité du son au plus bas pour être sûr que mon stream il soit pris en charge alors du coup ouais radio riger c'est un délire que je me suis tapé parce qu'en réalité j'ai envie de me remettre activement à la musique et à l'époque quand j'avais de mes 16 à mes 20 ans quand je faisais de la musique c'était toute la journée je bouffais de la musique toute la journée et je faisais de la musique le reste du temps c'était soit j'écoutais soit je faisais de la musique et c'est justement ça qu'a une fille par développer mon flow mes idées mes thèmes mes manières d'apprendre ma manière d'utiliser les mots la langue française c'est justement d'être stimulé par tous ces artistes alors du coup j'ai décidé que j'allais de nouveau me matrixer le cerveau avec de la musique pour justement développer des flots développer des des phrases et développer des trucs développer des techniques lyricales tu vois que j'ai pas encore parce que j'ai voulu dans ma manière d'écrire les textes là j'ai un flow complètement différent de quelques années en arrière il est moins pas de temps à temps à temps à temps à temps à temps et je kiffe faire ces nouveaux flots il faut savoir que quand j'écris la musique que vous avez connu sur cette chaîne le hockey à des ce que j'aimerais appeler porter judy pour ceux qui écoutent la musique je vais vous dire le début j'aime la noirceur attendre avec un truc j'aime la noirceur des ténèbres je ne veux pas devenir célèbre je suis un TR et je m'élève je suis le ranger c'est l'air tu vois là où je dis là où je fais mon délire de porteur judy bah j'avais fait j'avais atteint un nouveau stade le texte où l'avait entendu d'une certaine manière mais moi avant de le poser j'avais fait une infinité de flots j'étais connecté avec une de mes voix notre teaser qui prétend être l'ange azraël enfin il se fait appeler azraël parce que soi-disant il est il a suffisamment le respect d'azraël pour prétendre d'être azraël alors du coup genre ouais j'ai j'ai comment ça s'appelle j'ai j'ai évolué dans mon regard d'écrire des textes devait de visualiser le flot sur une instru et donc du coup j'ai envie de continuer à développer ça donc radio rager est justement là pour ça et attendez je vais rajouter les contours alors ensuite on va pas s'éterniser parce que la vidéo va être super long ensuite le lundi matin à 7h30 un épisode je vais enregistrer un épisode de 30 minutes de yu qui enfin je vais aller on va écrire bien yu qui au les cartes sacrées voilà on va on va marquer moi j'ai marqué le guillot gb alors ouais j'enregistre un let's play de 30 minutes alors j'ai décidé de baisser parce qu'en réalité les longues vidéos c'est bien mais c'est pas attractif quand quelqu'un il regarde sur youtube quand quelqu'un il est sur youtube et qu'il a envie de se faire une session youtube et que même il regarde des let's play il va regarder les vidéos qu'il a le temps de regarder tu vois il n'y a pas tout le monde qui peut spécialement consacrer on va dire une heure à regarder un seul truc tu vois il y en a peut-être certains les let's play ça remplace les séries parce qu'ils sont fans de jeux vidéo comme moi donc ils en regardent plein mais la réalité c'est que si je veux être attractif pour d'autres personnes sur cette chaîne les vidéos et doivent être moins consistantes à partir de certaines séries comme celle là les journales de bord du capitaine où il faut que je parle justement de l'avancée de la chaîne des commentaires et compagnie notez que je réponds à tous les commentaires auxquels je peux répondre dans le sens où papa que j'ai dit mais dans le sens où j'ai une réponse à donner je me fonce un peu des fois vous répondre pour vous dire quelque chose mais des fois par exemple certains commentaires de critique sur one piece ou sur naruto j'ai encore rien eu skyward il n'y a encore rien eu mais sur one piece notamment des fois je lis vos commentaires et je suis là mais il a tout dit il a tout dit alors peut-être que je vais vous dirai t'as tout dit en commentaire et le truc c'est que ça me fait pas travailler spécialement je suis plus aussi connecté au monde ma mémoire et prend plus tout au sérieux quoi tout je me souviens que du plus important entre guillemets du plus marquant je me souviens que j'ai plus marquant parce que depuis qu'ils aient fait ma psychose d'avoir essayé de déstructurer et s'est restructuré alors du coup bref alors le c'est à 7h30 c'est yugio les cartes sacrées mais de lundi en fait j'ai envie de que plus tard dans les plannings de lundi ce soit la journée yugio tu vois parce que j'ai fait plein de trucs autres sur yugio et je vais vous expliquer ensuite je vous en parle parce que 8 heures c'est parti ça commence je fais la douche et les toilettes parce qu'en réalité le matin c'est bien je me réveille tôt et j'ai envie et j'ai envie de faire des trucs mais ici on est rythmé par les repas et la prise de médicaments c'est à dire qu'à partir d'une certaine heure genre ils peuvent venir dans ma chambre ils peuvent me dire allez viens prendre les traitements et va manger voilà parce que c'est l'heure de manger genre parce que je ne peux pas choisir à quelle heure je prends mon petit déjeuner genre pour avoir mon café mon lait mon frère parce que genre je pourrais prendre mon petit jeuner ici m'acheter un bol mettre des céréales dedans acheter une brique de lait de mettre la mettre quelque part en ambiance tu vois la boire sur une journée je pourrais essayer mais non c'est pas un appartement là où je suis c'est une chambre d'hôpital alors même si je me sens comme dans un appartement parce que ça fait un moment que j'y suis que je suis à l'aise avec le quartier avec les gens malgré mes symptômes genre à partir de huit heures en réalité faut que je m'active je peux faire la grasse mat en soir parce qu'à huit heures ils peuvent déjà commencer à passer pour justement changer les draps faire le lit ranger la chambre faire la douche se brosser les dents tu vois les trucs comme ça alors du coup huit heures je suis obligé entre guillemets de commencer ma journée par une douche et par brossage de dents et par tout le reste est juste après d'ailleurs en enchaînement 30 minutes plus tard c'est l'heure du petit déjeuner de manière générale des fois c'est 8h20 des fois c'est 8h30 je sais pas comment ça s'écrit déjeuner petit déjeuner on va écrire avec un r tu vois ça et donc du coup non plus j'ai envie de reprendre le sport alors du coup faut que je prenne le repas du petit déjeuner très au sérieux parce que le petit déjeuner comme on dit c'est le repas le plus important de la journée c'est celui avec lequel tu commences la journée et c'est là où tu vas justement capter tout à absorber toutes les calories et tous les sucres lents et rapides que tu vas consommer pour pouvoir te démarrer ta journée et être en mode berserk déter toute la journée tu vois l'alimentation c'est super important pour pour la vie je veux dire il faut faire gaffe à ce qu'on mange à comment on mange parce que l'on peut littéralement être une machine de guerre juste parce que ce qu'on mange c'est bon pour la santé alors du coup voilà le petit déjeuner je vais prendre au sérieux probablement m'acheter des fruits quand elle des bananes pour compléter le régime sportif c'est à dire le petit déjeuner le matin manger un bol de céréales manger une banane boire un jus de fruits multivitaminés et hop là on est au taquet pour la journée voilà donc j'y réfléchis encore moi ça va changer ensuite le petit déjeuner la plupart du temps il se termine à 9h et les portes les portes pour sortir et faire des trucs ça ouvre à 9h30 donc la plupart du temps après le petit déjeuner j'ai minimum j'ai environ 15 minutes où je suis bloqué dans le pavillon comme on dit le lieu où on est parce que l'hôpital est séparant plusieurs pavillons dépendant l'arrondissement et donc du coup 9h c'est le moment où je me suis dit je me pose vu que j'ai faut que je sorte tu vois pour le bien de mon esprit que je reste pas enfermé et que j'ai et que je vois le monde de dehors de temps en temps et que je m'y confronte tu vois pas de 9h à 9h30 le moment où je vais le moment où je vais sortir c'est spotify c'est musique on commence avec la musique le thème c'est la musique en ce moment et donc je fais mes playlists spotify le lundi matin de 9h à 9h30 et ensuite de 9h à 9h30 c'est l'heure des courses ou des démarches je me prends une heure pour faire ce que j'ai à faire c'est important les courses et démarches il faut le faire et j'ai là par exemple c'est aller acheter de quoi manger de quoi boire les fruits tu vois justement pour être posé la journée les encas et patati et patata et ensuite le lundi pendant une heure de 10h30 à 11h30 je révise mon album shonen pour justement le gérer comme il se doit et vite sortir en espérant que d'ici cet hiver d'ici décembre j'ai un projet d'album carré tous les droits d'instru qualité studio mixage audio tout d'éther déclaré à l'assassin et boum je balance tout j'envoie ça à sky rock j'envoie sa énergie j'envoie ça à toutes les radios à toutes les radios de france et on essaie de percer dans le monde de la musique d'avoir un petit buzz et de faire oublier aux gens le côté pas préparé que j'avais à l'époque mais à l'époque j'étais un adolescent j'étais un jeune adulte j'étais pas carré j'avais personne qui m'encadrait maintenant je m'encadre tout seul je vais arriver des terres dans la musique bref ensuite j'ai un projet d'ouvrir un magasin sur internet donc de 11h30 à midi je m'y consacre et je teste bon là j'ai pas de jeu à tester en soi tester les jeux à vendre je voulais vendre des jeux de game boy mais la vérité c'est que tout le monde y vend des faux jeux alors du coup ils vont aller se faire foutre les gens je vais plus les acheter de toute façon je vais bientôt avoir ma cartouche pour avoir tous les jeux de game boy alors du coup j'aurais pas besoin d'acheter les jeux mais c'est dommage parce que je voulais vraiment faire un business qui tourne autour de ça mais les mecs ils sont pas rigolos alors du coup tant pis on va pas participer à ce business mais je j'accorderai quand même du temps aux jeux que je dois tester parce que même si les jeux game boy que j'ai de pokémon c'est des faux ça prendra de la valeur un jour ou l'autre quand il y en aura plus sur le marché des disponibles les fausses cartouches elles prendront de la valeur regardez jdg ils cherchent quand il veut faire un test de jeu des jeux color dream même si c'est des contrefaçons c'est des faux jeux c'est déjà illégal ben ils ont pris de la valeur parce que parce que justement genre ils sont rares et bah du coup mais les cartouches pokémon et pas elle peut valoir entre guillemets 15 euros en soi parce que ça reste un pokémon que tu peux jouer sur une game boy sp même si c'est pas l'officiel nintendo mais c'est un crime de vendre des contrefaçons voilà c'est juste pour préciser les gars n'achetez pas de jeu de game boy sur internet en ce moment parce qu'il ya une vague de contrefaçon achetez dans un magasin de jeux vidéo d'occasion que lui vérifie les cartouches et qui s'y connaît et bref donc ensuite à midi c'est l'heure du repas et et voilà ça va être long la vidéo on est déjà à 20 minutes on va s'arrêter là je pense on va parler de lundi c'est l'heure du repas ensuite après le repas de midi alors là je mange je mange la boule de l'hôpital avec quelques améliorations parce que je vais acheter des trucs en plus peut-être même des olives du thon des trucs comme ça que je rajouterai au plat que ce soit mieux pour l'estomac et compagnie bas et après le repas de de 12h30 à 13h de 12h30 à 13h je ne pas 13h je regarde le journal et tout de suite après avoir regardé le journal à 13h pendant 30 minutes je fais mes reviews sur l'actualité bon alors faire des revues sur l'actualité c'est un peu dangereux pour moi parce que dépendant le sujet que les informations traitent ça peut beaucoup me stimuler faut savoir que quand j'étais dans la psycho j'étais très très je me sentais très concerné par le conflit en ukraine j'ai même parfois l'impression que c'est lié à mon histoire et donc du coup j'avoue que j'ai je vais faire des livres actualité mais je pense que je vais me concentrer sur la ville de marseille je pense que je vais regarder bfm alors même si j'aime pas bfm parce que je trouve qu'ils font du lavage de cerveau bah il parle de pas des choses sur l'actualité mais je me concentrerai sur la région et peut-être que je remplacerai la journal télé par par comment ça s'appelle par lecture de la province et que je ferai une actualité autour de marseille et que je traiterai l'information de marseille pour essayer de changer les choses déjà l'échelle de ma ville d'une certaine manière moi je reste convaincu que j'ai su attendre les oreilles des décisionnaires concernant ma vision de la vie et que parce que justement macron il a rajouté à son programme sur de l'éducation ce que je lui avais demandé il ya un an et demi quand j'ai fait ma psychose il a rajouté les sports et la culture au programme scolaire de l'école primaire et c'est ce que je lui avais demandé en lui disant que je trouvais ça complètement teubé que ce soit pas déjà le cas et bah vas-y j'ai simon ici c'est vraiment et s'il a fait ce choix vraiment parce qu'il a lu ma proposition je suis la preuve qu'on peut changer les choses en france en passant par la voie diplomatique mais si j'ai fait un scandale et que j'ai fait un appel à la haine et au braquage de banque j'ai quand même évoqué des points importants de la société de l'égalité de l'équilibré je reste quelqu'un qui sait qu'elle qu'à une morale des principes des valeurs qui a un sens de la justice et qui ne laisse pas une injustice avoir lieu sans réagir sans chercher à comment résoudre ce problème et bah du coup je pense que je peux vraiment changer les choses en france si je continue sur cette voie de cette manière en prenant au sérieux mon activité sur internet alors juste après l'arrivée ou actualité à 13h30 je consacre du temps justement à ma chaîne youtube et je gère justement ma chaîne youtube pendant 30 minutes pas besoin que je consacre une heure tous les jours à ça juste gérer pendant les 30 minutes la mise en ligne des vidéos les tags la description programmer la date et l'heure de sortie tous les trucs simples de vidéos genre pendant 30 minutes dans ma chambre parce que je suis bloqué quand je mange à l'hôpital de métier à 14 heures je suis bloqué à l'intérieur de ma chambre alors du coup j'ai décidé que j'en profiter justement pour faire des trucs qui nécessitent d'être devant l'ordinateur jusqu'à 14 heures et bah j'ai sur youtube de 13h30 à 14 heures avec justement je cherche l'état que je partage les vidéos pour ce qui est dommage c'est qu'on peut plus faire on peut plus faire de short à partir des vidéos sur le téléphone je crois que c'est plus possible genre mon téléphone il est en train de charger donc je vais laisser charger je vais continuer parce que j'ai envie de finir lundi maintenant et je vous parlerai de mardi et je vous parlerai de mardi dans une autre vidéo mais je vais les enchaîner je vais juste en faire en plusieurs parce que je vais être un peu en pause jusqu'à la semaine prochaine je pense que j'attaque ce programme lundi prochain parce que là je suis un peu dégoûté blasé et je note aussi les gars je vous annonce que je sais pas si vous le saviez mais je fumais du cannabis je vais baisser ma consommation de cannabis je vais essayer de la limiter à au minimum possible dans la journée par rapport à comment je me sens pour arrêter surtout que les médecins ils sont au courant et qui voilà ils tolèrent sans tolérer quoi c'est genre il faut pas que je le fasse impunément et ben du coup j'ai diminué et là justement je suis je suis bien je sais récemment je me suis rendu compte que j'étais bien quand j'avais pas fumé c'est juste que je suis accro psychologiquement à ça parce que ça me détend l'esprit et ça et ça me procure de la dopamine bref ensuite à 14 heures je me suis dit vas-y 14 heures je sors je prends mon téléphone qu'est ce que je peux faire je vais gérer les réseaux sociaux alors ça va probablement annoncer peut-être la création d'un tipeee et d'un utip sur lesquels vous pourriez envoyer de l'aide financière on se fixera ensemble des objectifs concernant le matériel concernant un peu près tout parce que je considère que c'est bon j'ai atteint un moment et un rythme de vie je propose quand même des vidéos qui ont une certaine qualité visuelle et qualité d'auditif convenable je fais des vidéos de manière rythmée j'aborde pas mal de sujets je suis actif sur la chaîne donc je pense que je peux maintenant me faire mon utip et mon tipeee pour justement vous puissiez m'aider à construire quelque chose de solide autour de cette chaîne youtube jusqu'au jour où vous verrez riger vous sortir une sponso et avoir et avoir des programmeurs et des producteurs de jeux vidéo qui le contacte pour tester ses jeux ça m'est déjà arrivé des chinois il m'avait contacté pour que je teste un jeu one piece tout pété et qui ressemble au jeu one piece auquel vous jouez que je trouve tout pété bref mais c'est marrant parce que tu collectionne des trucs bref après réseaux sociaux je suis dehors qu'est ce que je peux faire et ben j'avais envie de le faire et je pense qu'on va le faire ensemble je vais relire mon livre de commerce pour récupérer pour récupérer des le savoir commercial livre de commerce et on va ensemble analyser le monde du commerce et les techniques de vente commerciales et peut-être que je pourrais faire de vous des bons vendeurs ou alors que je pourrais vous sensibiliser aux techniques de vente pour éviter que vous fassiez avoir par un par un vendeur sans scrupule qui veut juste vous refourguer de la merde on verra ça je sais pas encore à quoi ça va ressembler si ce sera cool et si je continuerai de le faire mais je pense que je vais tester de le faire l'idée ce serait que je prends mon livre de commerce on lit un chapitre ensemble on lit un chapitre ensemble et on peut pas les exercices juste on lit le chapitre et l'énoncé du problème parce que j'ai pas toutes les corrections de ma propre de commerce de l'époque donc j'ai pas le ça j'ai pas la prétention d'être super calé en théorie du commerce et en et en savoir du commerce pour vous le faire mais je suis un bon vendeur j'ai la charge c'est cool avec moi la vente alors du coup je pense que je fais quand même vous apporter une certaine un certain savoir et une manière de faire dans le monde du commerce unique qui justement un tel point que pas tous les arnaqueurs pour qui j'ai travaillé qui me disait de vendre ça en montant j'ai réussi à leur trouver des discours commercial pour vendre leurs produits de merde à des ans et ans sans mentir tu vois sans mentir et sans manipuler l'information et le flot bref alors du coup après à 15 heures de cas en gros de 15 heures de 14h30 à 15h30 c'est ça et j'ai oublié de rajouter de rajouter un truc de 15h30 à 16h j'ai toujours pas de trucs j'ai oublié de le faire alors on va on va sauter libre de commerce on va on va écrire 15h30 pour écrire 15h30 faut que je trouve un truc là faut que je trouve un truc ouais j'ai trouvé ce que je peux faire de 15h30 à 16h alors de 15h30 de 14h30 à 15h30 15h30 c'est qu'on se concentrera sur une heure on en consacrera une heure au commerce et de 15h30 à à quatre heures juste avant le goûter moi j'irais faire un peu de basket basket j'irais faire un peu de basket quelques paniers tous les jours histoire de faire un peu de sport de détendre l'esprit parce que c'est très agréable de faire des paniers c'est jusque là avec la chaleur j'ai peur d'y aller mais je pense que je vais m'habituer à la chaleur de 15h30 à 16h je peux faire et donc du coup 16h c'est l'heure du goûter ah vous le voyez pas depuis le début vous le voyez pas depuis le début on va je vais modifier la structure ok donc ensuite on rentrait dans les vues du sujet donc texte 8 on rentrait dans les vues du sujet donc les choses importantes que je me dis allez je les garde pour le soir donc du coup après à 4h30 je vous ai dit lundi c'est la journée du guillot bah j'ai imaginé un jeu de cartes que j'ai appelé combat des dieux c'est un mélange du guillot et de jeu d'échec je vous expliquerai les règles je ferai une série de vidéos dessus mais d'abord il faut que je me remette dedans j'ai plusieurs cartes que je dois je dois repenser à l'équilibrage mais en même temps il faut que le jeu soit la fois équilibré et pas équilibré pour que ce soit symétrique que dans l'équilibrage et pas symétrique juste les premiers des équilibrés mais après en soit ça on va je vais combattre à une vie au combat des dieux donc c'est le combat des dieux c'est le combat des dieux à 4h30 mon jeu de cartes à jouer que je vous expliquerai plus tard en vidéo mais c'est ça peut être cool et si j'arrive à gérer les logiciels de de roleplay parce que j'ai regardé all 20 qui est pas mal mais j'ai pas réussi à mettre une image de fond mais si j'arrive à gérer les logiciels de roleplay on pourra je pourrais vraiment commencer à organiser des jeux concours sympa ou justement je vous fais jouer aux jeux auxquels j'ai pensé notamment combat des dieux et un petit jet of time plus précisément le colisée des limbes mais je pense que je vais me concentrer sur le colisée des limbes plutôt que sur comment ça s'appelle sur truc mais après en même temps la seule chose que je voulais du colisée des limbes c'était c'était que on fasse on y est en face à un comment ça s'appelle un roleplay à 100% mais il me faut que ma dessinotrice fasse des dessins que je puisse avoir et que je télétrie et tout donc il faut que j'arrive à la motiver déjà pour qu'elle me fasse les turn up qu'elle m'a promis mais je vais la recontacter bientôt quand moi même je me mettrai à fond dans comment ça s'appelle dans dans les temps dans les univers donc 16h30 combat des dieux ensuite on fait ça pendant une heure et à 17h30 le truc c'est que à 10 à 17h30 de 17h30 jusqu'à 18h30 dans du repas le repas c'est soit ça peut être 18 heures 18h15 18h20 18h30 qu'en max parfois même c'est 19 heures donc je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire que c'est pas grave si on m'arrête j'ai choisi de regarder des films et des séries à partir de 17h30 et là du coup j'ai décidé que lundi ce serait anime yu-gi-oh et je ferai peut-être des reviews nostalgie dessus sur l'anime ou peut-être que justement je je ferai un avec vous tu vois je sais pas encore mais j'ai envie de me remater à l'anime yu-gi-oh parce que je trouve ça marrant c'est ce qu'ils font c'est marrant j'ai pas ensuite à 18h30 18h environ ça dépend c'est l'heure du dîner on mange tôt à l'hôpital et et genre à comment ça s'appelle alors c'est l'heure du dîner donc je mange rien à dire sur le fait que je mange et ensuite juste après le dîner parce que je mets 30 minutes pour manger c'est pas un truc de ouf à 19h c'est l'heure des reviews et le lundi c'est review one puis c'est pas calculé par rapport à l'horreur de sortie parce que je lis à mon rythme mais j'ai des vous allez voir le place à apparaît plusieurs fois et vu une piste dans le planning au cours des jours parce que j'avais quand même envie de rattraper les scans et mais j'ai envie de quand même lire à mon rythme alors j'ai pas fait c'est ces derniers temps parce que j'étais pas en phase j'étais pas connecté à one piece et comme je vous ai dit j'avais envie de faire une petite pause et pas la petite pause c'est celle là elle est là et ensuite le soir à 20 heures parce que je consacre on va dire 30 minutes pour lire le chapitre 30 minutes pour faire la review à 20 heures moi je prends le médicament du soir parce que j'ai pas beaucoup de traitement j'ai un caché le matin trois cachés le soir et c'est deux fois le même médicament et je peux même baisser la dose leur demander de baisser la dose mais c'est juste qu'en ce moment je m'en fous un peu genre j'ai pas trop d'effets secondaires et je supporte bien le traitement pas comme certains médicaments qui ont vraiment créé des problèmes dans mon corps et ben le soir à 20 heures je me pose devant mon ordinateur et je geek à par là parce que j'ai prévu de faire de par là d'un quelque chose de deux quotidiens sur ma chaîne et donc du coup voilà le lundi c'est 6h sport 6h30 radio règle alors de 6h à 6h30 sport de 6h30 à 7h30 radio règleur de 7h30 à 8h let's play yu-gi-oh les sacrés de cartes quand on aura la connexion ce sera en live le matin ensuite petit déjeuner à 8h30 à 9h playlist spotify à 9h30 course démarche à 10h30 révision album shonen à 11h30 tester les jeux à vente sur ebay à 12h repas à 12h30 on regarde le journal de télé à 13h on fait une review sur l'actualité à 13h30 on gère la chaîne youtube à 14h on gère les réseaux sociaux à 14h30 on fait on lit le commerce à 15h30 petite session basket histoire de se détendre et de de se détendre et de s'éviter l'esprit 16h l'heure du goûter 16h30 on fait mon jeu de cartes le combat des dieux je crée des cartes je fais les équilibres je profite les règles à 17h30 on regarde l'anime yu-gi-oh jusqu'à 18h30 18h30 c'est l'heure du dîner après le repas à 19h on fait la review one piece pendant une heure et à 20h après la prise de médicaments on joue à paladin et ensuite c'est dodo sur le lit fin de la journée voilà c'est mon programme du lundi je dans je vais enregistrer à l'épisode suivant parlant du programme de mardi bref au moins comme ça vous êtes informés vous savez ce que je fais vous savez pourquoi je le fais donc du coup c'est cool et on va maintenant réfléchir à marge et maintenant je vais vous parler de mardi allez bref à plus les gars je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du coup je vais vous donner le mot clé le mot clé pour gagner le lot de 50 euros de cadeaux à la fnac aujourd'hui c'est ombre je répète le mot clé c'est ombre voilà les gars on est bientôt dans les sept dernières vidéos on aura bientôt donné les sept mots clés c'est à dire qu'il peut déjà y avoir un gagnant si vous avez si vous avez été attentif et que vous avez suivi jusqu'ici les gars gagnez moi ce lot putain je veux un gagnant je veux récompenser mes moussaillants pour être présent au rendez vous tous les jours à toute heure et sur ce je vous laisse c'était ralguer je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée bonne après midi faites attention quand vous traverser la route d'abord vous regardez à gauche ensuite vous regardez à droite ensuite vous regardez à j'ai pas de blague et si j'ai déjà fait la blague je vais pas la répéter et sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo